Yop tout le monde c'est Melorset et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude On se retrouve sur tout le monde, on est samedi Les petits pas du coup il y a la petite nouveauté du week-end quoi Donc comme attendu il y a le Sony Trian les gars Je l'ai acheté du coup il est là Donc ça vous coûte 1680 d'or Donc c'est pas ouf, enfin c'est pas beaucoup du coup Donc c'est un pistolet, gros son évidemment Donc il tire 2 déchargeurs soniques qui transpercent les ennemis Donc ça c'est du classique, ça tire des trucs, des charges soniques Qui fait danser donc les zombies, ça c'est pas nouveau Donc ce pistolet dispose d'un gros chargeur, d'un grand chargeur Il a 30 balles et un faible recul Donc vous voyez qu'il a 30 balles Attendez je vais vous montrer, c'est vous qu'on voit ici Il a 30 balles dans le chargeur Et en 4 ans de tir il a 3,24 Donc moi les gars j'ai fait le choix de le mettre en ténébrante Je pense que c'est pas forcément le bon choix Mais bon je l'ai mis en ténébrante Voilà comme d'hab Après je l'ai laissé de base Donc ils m'ont mis en dégâts des coups critiques Plus 135% Et ont mis en taux critique plus 30 En physique et dégâts Plus 44, logique Vitesse de rechargement de plus 75% Et un dégâts aux ennemis en train de danser Plus 60% Donc franchement je vais le laisser comme ça Et puis vous voyez qu'il y a écrit 240% par contre dans le dégâts critique Je crois que ça c'est une erreur C'est juste parce que j'ai Je vais jouer avec Beetle Jest tout simplement Donc c'est pour ça qu'il avait autant de dégâts critiques quoi Donc dégâts critiques vous voyez qu'il y a de 225% de plus Donc voilà Donc c'est pour ça que tu fais le calcul Donc moi j'ai fait une compo vraiment à l'arrache Donc j'ai pris Beetle Jest en principal tout simplement Bah je l'avais depuis longtemps Je l'ai jamais vraiment joué Donc là j'ai l'occasion de la jouer Donc j'ai choisi Rogue déchaîné Comme d'hab vous avez misure ça fait 3 semaines d'affilé Que je fais une compo avec ça J'hésitais à mettre Des charges d'éclipse pour changer un peu Tu vois pour varier un peu Mais en vrai je suis pas vraiment tenté En vrai je peux en soi Mais du coup vu que j'ai mis mon pistolet en critique Je me suis dit Vas-y autant augmenter vraiment le critique quoi Mais bon en soi voilà tu mets ce que tu veux Ouais je pars sur ça moi je suis sûr En gros toutes mes compo maintenant J'ai envie de mettre les 4 là Et genre juste je change un héros tu vois Donc comme d'hab j'ai Electro Langs Electro Pro de l'Electro pardon Donc dès que tu fais 10 kills En 9 secondes tu arrives d'en faire Tu augmentes les dégâts encore une fois de 50% Donc imaginez les deux en même temps tu vois Ça peut être insane Après j'ai mis le petit du but Avec ses ballons de rugby qui tombent 7% de chance par contre c'est pas ouf Mais voilà ça s'en va sérieusement Après je me suis dit je vais mettre La petite mythique là de la secrétaire Et je me suis dit il a bon éclé C'est une meuf qui fait bon éclips quoi Du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser bon éclips Pour changer un peu et s'épistoler du coup c'est pas mal Donc voilà et il faut bien qu'elle me serve Cette bouffonne je ne l'ai pas améliorée C'est en train de pour rien la mythique là Donc je me suis dit vas-y go le caler dans une compo mon pote Donc je l'ai calé Donc voilà Puis après je me suis dit pour combler du coup Vu que ça va faire des dégâts d'énergie du coup Dès que je vais faire un bon éclips du coup Mais du coup il faut que je me force à jouer bon éclips Et puis ça c'est très compliqué vu que je n'aurai pas le réflexe Je vais jouer bon éclips les gars Donc c'est peut-être une erreur Mais bon moi je vous savais je fais un gugus qui ne sait pas faire des compos Donc voilà Donc j'ai mis du coup Vu que ça va faire des dégâts d'énergie Et j'ai mis le petit gugus cyber club Tout simplement Bah vu que ça a 20% de chance de dédécrotus de chuter les gens quoi A autant de 58% de dégâts quoi Donc voilà ça peut être sympa Et puis après j'ai mis un petit survivaliste Tout simplement parce que Bah il pue la merde quoi Non je rigole vu que je pue la merde Mais je préfère avoir un survivaliste tout le temps Au moins dès que je fais un kill Bah je récupère un ptv Donc voilà C'est un peu mon excuse Mais évidemment je ne vous conseille pas de mettre de L Je vous conseille de mettre chasseur Fatal chasseur du coup C'est un pistolet Ou calamité Mais moi que je n'ai pas E2 en double Donc vous savez moi je ne joue qu'avec les héros que j'ai en double Donc pour l'instant Bah ce sera une compo Cette compo là Ce sera tout le temps la même en fait Les compos dès que je vais tester un héros Mais du coup voilà Du coup voilà Et tu mets bon Monter d'adrénaline et tourage comme d'hab Donc voilà Du coup pour ceux qui veulent savoir les missions du jour Les gars je ne vais pas vous montrer Mais je vais vous montrer Mais il y a deux missions V-Buck Donc il y en a une Enfin une à Morne Donc ça donne 35 C'est un évacuer le refuge Voilà en 58 Donc voilà Pour ceux qui veulent savoir Et après on est une deuxième C'est Combat de la Tempête On a Picardie 76 Bah j'ai du passer là Mais je n'ai pas vu Et du coup ça donne 40 V-Buck Evidemment Donc là on va partir sur un Oh il y a peut-être Charmnell les gars On réparer le refuge Tu vois sur les alertes de mission Quand tu fais Fortnite là Sur le Discord Bah ça ne met pas les survivants Enfin les héros et tout C'est un peu dommage Donc pour ceux qui veulent savoir Les x4 les plus importants Donc à Pic Donc tu as un récupérer les données En foudre en bouteille Voilà x4 Tu as un évacuer le refuge X4 fragment de tempête En 100 Donc voilà Tu as du coup Un récupérer les données X4 gouttes de pluie En 100 et 8 Tu as un x4 Foudre en bouteille Évacuer le refuge 124 Et tu as un x4 Fragment de tempête Évacuer le refuge 140 Donc voilà Après en décu En décu il n'y a pas grand chose Tu as un petit décu en catégorie 4 Tu as un x3 décu épique Et un x1 décu lèche quoi Et puis tu as un survivant légendaire En catégorie 4 4 joueurs en 132 Donc voilà Du coup tu as une petite Charmnell Voilà Pour ceux qui veulent jouer pompe Ils ont une petite Charmnell A gagné pourquoi pas Vas-y Vas-y Go Du coup voilà Donc je ne sais pas Si je pars sur un enemy correcté Comme d'hab Ou un petit serait un pro Plus un enemy correcté Du coup pour tester Bah le pistolet quoi Donc les Bah voilà Il est là le survivant Voilà Et puis voilà Du coup Ouais ça ne montre pas Les héros C'est dommage Moi Ou même les armes Ça ne dit pas Tu vois Donc je suis obligé De faire le tour Tu vois De tous les trucs Mais en soi Je pense qu'il n'y a que moi Qui s'intéresse à ces trucs là Donc voilà Mais il y a un petit Charmnell Ça fait plaisir Donc les gars On va directement partir Est-ce que je laisse en public Ou je lance en privé Enfin si je lance en privé Je suis sûr Je vais encore Il va se passer une couille Donc je préfère lancer en public Les gars Au cas où Pour ne pas perdre Donc évidemment Dans ma logique De compo là Que je viens de faire J'aurais pu mettre Assez éblouissant Éblouisseur pardon Vous voyez que je l'ai En double Donc il est là Pour avoir Les bons éclipses Plus souvent Comme là Je vais faire Bon éclipses Mais du coup Je ne vois pas beaucoup Deux fois Le décharge Et du coup Vu que c'est un pistolet Qui fait du son Enfin c'est un pistolet à son Du coup Ça va faire pas mal Danser des zombies Et je me dis La charge Avec le bon éclipses Elle ne va pas servir A grand chose Sur un pistolet comme ça Donc là Je suis en train Déjà de recréter Mon choix Du bon éclipses Voilà Tout simplement Voilà Voilà Et du coup Comme je vous ai dit Mettez un petit calamité Ou un petit fatal chasseur Ça fait Ça peut faire le taf aussi Mais bon Voilà Là je suis déjà en train De regretter ma compo Mais je vous l'ai dit J'ai fait une compo Vraiment Je le sens pas Le coup du bon éclipses Je le sens pas Mais après Vu qu'ils vont faire Full danser Les zombies Franchement Je pense que c'est pas bon Après j'aurais peut-être Pu mettre aussi Le pistolet en énergie Du coup Pour avoir Pour rentabiliser Le super club Mais en vrai Là j'avais pas d'idée Franchement J'avais pas d'idée Les gars Et je vous lance Quand même Une petite mission Comme ça Pour vous Pour vous tester Enfin pour montrer Qu'est-ce qu'il donne Donc les gars Il est là Vous voyez Hop Le crée Là je le teste Vraiment de base Les gars On cherchait pas à comprendre Après le petit 410% De trucs C'est pas même N'oubliez pas De récupérer Des échantillons De cas C'est de monstres De la brume Fais fort et vite Insufflez la peur Dans le cœur De la orde Je vais me prendre Un petit Un petit Tromblant quand même Au cas où Donc vas-y les gars On va directement Partir Alors attends Déjà je veux savoir Combien de temps Ça va prendre Pour remettre Ouais ça va Donc il tire Comme ça les gars Vous voyez Que ça tire Un truc Déjà Quand il tire Il est éclaté Vous voyez Que je galère Ça fait pas danser Les zombies En plus Vous voyez Par contre Je crie Assez souvent Je comprends pas Comment il tire Est-ce qu'on peut Rester à pied Ou pas En vrai Je comprends pas Comment il tire Il tire bizarre Frère Il tire un par un Attendez Je comprends pas Le pistolet Tu peux spam ou pas Tu peux spam Avec Vous voyez Que je vais mettre Du 180 000 Franchement Les gars Je suis jamais En rift d'enfer Par contre Vous voyez Que je mets Deux 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 balles Les zombies Ils crèvent Donc c'est assez correct Mais après J'ai pas compris Comment on les fait Danser Avec ce pistolet Comment on fait Danser Les zombies Là j'ai l'impression D'avoir tué Plein de zombies Mais R C'est R passé Frère Comme d'habitude Vous connaissez Moi je fais Des compotrolles Un peu On est d'accord Que le truc Signatif Enfin Bon éclipse Avec le pistolet Ça sert à rien On va pas se mentir Vu que ça le fera pas Vu que c'est un pistolet Asse Tu vois ce que je veux dire Comment on fait Danser Les zombies Frère Bon je veux savoir Comment on fait Pour danser Les zombies Avec ce pistolet Je fais pas Danser Les zombies Frère Attends Toucher Un ennemi Avec cette arme A une faible chance De Quoi A une belle chance Une faible chance Pardon De la forcer Ainsi Que les Ennemis proches A danser Quoi Il danse pas Des zombies Que les Je sais pas si c'est moi qui est con mais je comprends pas le pistolet là. Ouais mais d'accord. Les gars je pense que comme d'hab vous allez rigoler mais là j'ai pas envie de rager il est tard comme d'hab il est 2h30 du match. Les gens. Bah des groupilles. Franchement j'ai pas les mots frère. Attention Lucas ! C'est bon ou ça fait repousser le fracasseur en arrière le pistolet là ? J'ai jamais aimé qu'elle fait le fracasse. Vous voyez qu'il a 30 balles du coup tu peux bien bien t'amuser. Franchement je sais pas quoi on pensait du pistolet là. Surveillez le ciel ! Surveillez le ciel ! C'est moi ! C'est moi ! Bon vous voyez que déjà sa portée est éclatée hein tu peux pas tirer de trop trop loin. Je fais du 90 000 dans la tête du coup ouais. Ouais 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 tu es très grand bravo ! Ouais ouais tu es très grand ! Franchement je suis bouche B pour cette part. Je suis pas visé en plus. J'suis trop l'habitude de faire L2R1 en arrière. J'suis trop l'autre. Ils sont aéroportés ! Bon les gars évidemment suivez pas mon exemple. Après le mettre euh... Le mettre euh... Avec ces affiches là le pistolet franchement vous pouvez hein. Vous voyez qu'il recharge assez vite. Il recharge assez vite. Il recharge assez vite. Il est plutôt puissant. Après le jouer comme je vous ai mis là avec mon équipe c'est tout ça sert à rien. Je vous ai dit hein j'allais... En vrai en faisant cette compo je me suis dit mais je mets un truc bon équipe. Je vais jamais faire les bon équipe de ma live. J'aime pas comment ça se suit genre... Là y'a un truc d'énergie qui se produit genre. J'sais pas c'est en même temps ou c'est quoi genre je... La mythique là je savais que c'était pas une bonne idée. Après j'ai mis le premier héros que j'avais sous mes yeux. Je vous dis la vérité et celui-là il me sert à rien dans la compo. Après en vrai vous voyez qu'il est plutôt fort mais je comprends pas pourquoi ça fait pas danser les zombies en fait. Attention aux attaques impliquées ! C'est énorme à ça elle ne fait pas danser les zombies. Je comprends pas. Désolé. Comment on fait pour faire danser les zombies frère ? Vous êtes susceptibles ! Je sais pas elle ne fait pas danser les zombies. Ah si il danse. C'est bon. Ok. Ouah j'ai mis du 200 000 du coup. J'étais un mur. 200 000 c'est un zombie qui danse hein du coup les gars. Non non. Plus de 60% là. Ouais. En vrai. Ouais. 90 000. Ouais tu mets du 90 000. À peu près à chaque fois. Sauf quand tu crit vraiment saver tu peux mettre du 200 000 quoi quasiment. Du coup ouais ça reste correct hein en vrai. Faut pas se mentir. Mais franchement je sais pas quoi en penser du pistolet. J'aime beaucoup le pistolet. J'espère qu'on a un style mec. En vrai j'aime bien ce skill ce héros hein. Elle laisse des balles hein. Franchement son skill comme ça là. Pour là hein. Beau gosse hein. Sa piège elle est bien bien plus. Alors attendez on va essayer de faire danser du combat. J'ai toujours pas compris comment on fait danser du zumbax là. C'est en les touchant non ? Attends j'ai pas compris. Comment on fait danser du zumbax là ? C'est pas parce que je les one shot tous hein. Je pense que c'est juste en touchant si je les one shot du coup. Bah ouais ouais c'est ça. Bah ouais je pense que c'est ça hein. Vu que le one shot le zombie. Bah les zombies qui sont autour ils peuvent pas mourir c'est ça ? Ils peuvent pas danser. Ouais bah ouais ça doit être ça hein. Bon en tout cas on a plutôt bien géré la game. On a fait 600 kills hein. Quasiment. Bon déjà les affix du pistolet je pense qu'ils sont bons. Franchement il est super fort. Après bah peut-être enlever le truc danser. Comme si dans jamais tu enlèves le dégâts aux ennemis qui sont en train de danser là. Tu mets un deuxième dégâts qui est trop critique. Tu fais avec Beetle Jest t'es bien. Ou si tu veux pas jouer en critique tu le mets en dégâts pareil hein. Tu le mets en dégâts. Et tu joues avec Fatal Chasseur quoi du coup. Ou une calamité hein. Peu importe. Et ça peut être lourd hein. Et tu mets Beetle Jest en soutien du coup. Et là tu peux faire du ça là. Mais les affix du pistolet je pense qu'ils sont bons. Ça je vais pas te mentir. Je pense qu'ils sont vraiment bien. Après la compo que j'ai fait là je vous avoue elle est éclatée hein. Je vais pas mentir. Je vais vous arracher. Encore là ! J'aurais peut-être dû tester elle dans une zone plus haute en vrai comme... Donc évidemment je jouais pas le pistolet avec cette compo, là j'ai juste fait une compo à la Wallet Gun, genre j'ai même pas réfléchi à quoi, comment faire quoi. Mais en vrai, Beetlejuice, bah Beetlejuice tu vois je jouais jamais avec mais franchement lourd hein. Le pistolet du coup il est super fort, vous avez vu que j'ai one shot quasiment tous les on-backs, bon après c'est 240 alors que maintenant vu qu'ils ont changé les puissances in-game quand t'es en groupe, vous avez vu que maintenant quand t'es en groupe la puissance in-game est plus forte que la zone, du coup c'est plutôt fort tu vois. Mais quand tu fais un cas de joueur du coup j'aurais dû peut-être tester un cas de joueur tu vois. Comme là vous voyez tout seul je suis en 130, je suis puissance 130 mais dès qu'il y a des gens ma puissance elle va augmenter tu vois. Et puis du coup bah là du coup bah vu que j'étais en groupe on était bah du coup plus de 140, je pense qu'on était plus de 140. Du coup c'est pour ça que ma zone, enfin mon, bah j'étais aussi fort quoi je pense. Donc tout simplement. Donc les gars aussi, information, enfin deuxième information, il y a un nouveau sur la route donc c'est escorter queen troisième partie. Donc troisième partie des gars et là vous avez un écran de chargement expert du métal. Donc voilà, bon là je peux pas vous montrer l'écran de chargement, c'est dommage. T'as du coup deux lamas son, clairement avec 1000 tickets donc t'as deux lamas et t'as 1000 d'or donc voilà. Et puis du coup tu le fais une fois, ça veut dire que t'as 1000 d'or plus 250 plus 150, ça te fait 1400 d'or, voilà tout simplement. Donc là t'as 1400 d'or, tu fais un petit sur la route 1400 d'or, franchement tu prends 1400 d'or, ça te fait quasiment... Bah ça te fait quasiment le pistolet quoi, tu vois ce que je veux dire ? Tu te fais sur la route t'as le pistolet, voilà pour ceux qui ont 0 d'or genre. Voilà, on va pas se mentir, on va pas se mentir, tu fais le petit sur la route. Malheureusement j'ai pas de lamas à ouvrir pour cette fin de vidéo. Et puis les gars pour ceux qui savent pas du coup, dans la collection t'as une petite nouveauté aussi, donc j'ai pas fait de vidéo. Tu peux prendre certains trucs dans les trucs d'événements. Donc par exemple, par contre je vais aller dans les art déco, tu peux les prendre du coup avec les flux maintenant. Donc c'est 100 flux et 3000 manuels d'entraînement pour les légendaires. Et pour les épiques c'est 2500 manuels et 100 flux épiques, donc voilà. Donc moi je me suis fait baiser la détective du coup, vu que je l'ai pris avec mon ticket. Bon non c'est pas très grave. Et puis du coup les sons pareil, tu peux les prendre du coup avec les manuels et tout, avec les flux, pareil. En gros tout ce qui est dans les lamas, donc ce que tu peux choper dans les lamas, tu peux l'avoir. Evidemment le denis tu peux pas le prendre avec les flux vu que tu l'as en boutique, tu vois ce que je veux dire ? Donc là tu l'as en boutique donc tu peux pas. Là pareil, tu vois les 4 là, évidemment tu peux pas les prendre avec les flux. C'est logique vu que tu les as dans, soit dans les quêtes, par exemple dans les sur à la route par exemple, il y avait E2 tu vois. Et dans la boutique il y avait E2 par exemple tu vois. Donc Ragnarok pareil, vu que c'est un mythique tu peux pas le prendre avec le ticket, enfin avec les flux et tout. L'héros pirate, regardez, tac, il est dans les lamas donc tu peux le prendre. E2, E2 là les 2 soldats, tu peux pas les prendre avec les flux vu que c'est 2 héros qui sort en boutique, pareil pour lui j'imagine. Ah non lui tu peux le prendre, ça c'est bizarre par contre. Alors pourquoi les 2 soldats tu peux pas les prendre mais lui tu peux le mettre ? Mais je sais pas, je sais pas. Hybride du coup tu peux le prendre avec les tricks ou pas ? Recruiter les euros, non c'est avec le jeton vu que c'est en boutique hein encore une fois. Mais du coup qu'il y a une 4 ban j'imagine qu'ils vont peut-être le mettre en hippique hein dans les pros, je sais pas. Donc pourquoi, j'ai pas compris. J'ai pas compris pour 4 ban du coup, j'ai pas compris pour 4 ban. Et bref c'est pas grave. Donc tous ces sets là logiquement, bah pareil hein tu peux que les prendre avec les tickets. Logique hein. Donc c'est des trucs qui sortent en boutique. E3 pareil je pense. Ouais voilà. Quoique carburaux et machin c'est non. Ouais mais eux c'est avec des missions. Donc voilà, eux du coup tu peux les prendre avec les manuels, ouais c'est ça. Peut-être pas lui, non peut-être pas lui. Lui tu peux, non pareil pas lui vu que c'est des mythiques. Donc tout ce qui est mythique et qui sortent en boutique, tu peux pas les prendre si j'ai bien compris. Donc Pharah, tac c'est boutique donc c'est un jeton. Eux tous pareil vu que c'est des trucs. Genre eux tous c'est sûr ils sortent en, bah c'est un truc d'événement quoi. Eux du coup, eux tu peux, ah tiens eux tu peux. Ok. Eux tu peux, bah oui c'est dans les lamas. Mais du coup lui tu peux pas. Ah là si aussi. Oh lourd. J'essaye de comprendre hein, excusez-moi hein. Si là je suis un peu, un peu dans le choc. Et Wukong, Wukong c'est avec le ticket. Bah voilà c'est ça. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ce que je dis. Je suis mitigé dans ma connerie quoi. Du coup pour ceux qui n'ont pas joué aux fêtes. Et qui peuvent pas s'acheter du coup, recruter avec lui, elle. Ou elle, avec le jeton. Bah tout simplement ils achètent Ted avec les flux. Ted tu peux l'avoir dans la main. Et du coup tu vas débloquer Joyeuse Fête. Donc voilà. Donc tu peux débloquer Joyeuse Fête juste avec les flux. Au lieu de, du ticket de recrutement. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Donc tous les légendaires là. Les 6 là tu peux les prendre du coup. Avec tes fucking manuels d'entraînement et flux. Voilà. Les 6 là. Peut-être elle aussi du coup. Non elle non. Mais tu vois. Mais elle je comprends pas pourquoi elle est pas mythique du coup. Vu qu'il y a pas de héros mythique en fait. Bah si eux deux tu vois. Mais genre ouais. Ok. Puis après Far West. Donc Far West pareil tu peux les prendre avec les manuels. Donc ça c'est plutôt intéressant. Encore une fois hein. C'est dans les Lamas hein. Je vous ai dit. Donc tout ce qui est dans les Lamas tu peux prendre. Donc Fatale. Merde j'ai pas vu faire une connerie là. Attends lui il fait quoi déjà. Ah lui c'est pour le truc. Et Calamité c'est avec le ticket. Franchement je trouve ça. Je trouve ça plutôt bien qu'ils ont fait ça tu vois. Donc là pareil. Les 6 là. Enfin les 2, 4, attends 2, 4, 6. Les 6, les 8 là. Tu peux prendre avec les flux du coup. E2, E2 aussi tiens. Oui E2 aussi d'ailleurs. Tu peux me les prendre. Donc voilà. Et tous ces là tu peux pas les prendre. Bref vous avez compris maintenant. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les 4 Retro SF là tu peux les prendre avec les flux. Sauf L avec le ticket. Voilà. Vous avez compris. Bon bref. Je pense que vous avez compris. C'est bon je vous ai assez répété là. Donc voilà. Et les. Bah ça ça a pas changé hein. C'est toujours pareil. Tu peux prendre avec les. Les trucs. Donc voilà. Ça ça a pas changé pour l'instant. Donc voilà. C'était tout pour ce petit dédo. Elle était un peu longue. Donc voilà. Et les gars pour ceux qui sont pas encore au courant au serveur. Les Degangos là. Euh. Il s'est fait euh. Hacker. Enfin. Hacker. En gros il y a un mec il a rejoint le serve et il a. Il a. Il a tout supprimé déjà. Et puis. Il a invité. Il a invité. Tout le serveur. Et il a mis des liens de plein de serveurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Du coup je me suis. On s'est recréé en serveur avec moi. Moi et. Et. Et mon pote. Dovac. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sa chaîne d'ailleurs. Voilà. Sa chaîne elle est dans ma description de ma chaîne. Logiquement. Donc allez. Allez. Tout simplement vous abonner à sa chaîne. Voilà. Et rejoignez le discord. Du coup. Vu que c'est un nouveau. Donc n'hésitez pas le. Le. Le rejoindre. On l'a appelé. Darkarm par contre. Le nom est. Il est pas forcément ouf. Mais je préfère peut-être l'asile de. SLM au final. Seb. Au pire. Remet. L'asile de sauver le monde. Dites nous. Dans les commentaires. Si vous préférez. Darkarm. Ou. L'asile de sauver le monde. Tout simplement. Donc. Wally Wally. Puis voilà. Donc. Du coup les gars. N'hésitez pas à mettre un petit like. Franchement. Ça fait plaisir. Un petit. Un petit. Un petit soutien. Parce que là. C'est. C'est un peu casse-couille. Ce qui nous passe. Qu'il se passe à chaque fois. Il se passe à chaque fois une couille. Donc voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre le petit like. Le petit abonnement. Et puis. Réagir dans les commentaires. A ma vidéo. Tout simplement. Et je vous dis ciao. A ma vidéo. A ma vidéo.